... Vous avez vu les publicités en ce moment ? Il y a un fabricant de voiture italienne qui utilise des petites fenêtres vidéo. Il y a Bilou qui continue à nous vendre Windows 95. Il y a Intel qui fait entrer les dauphins dans un micro. Et les nouvelles consoles 32 bits qui commencent à draguer le Père Noël. Aujourd'hui, la pub est très cyber, vous ne le trouvez pas ? Tant mieux, ça change les spots analogiques pour vendre des couches culottes. Aujourd'hui, un cyberflash instructif, romantique et sportif. Une question qui revient souvent, c'est quoi la 3D ? Et ça sert à quoi ? Un service Internet vraiment, vraiment, vraiment pas comme les autres, un feuilleton télé sur le net. Comment jouer au tennis dans l'espace avec Pete Samprasse ? Jeu ! Avec l'émergence des processeurs 32 bits sur nos ordinateurs et consoles, et vu le succès rencontré par des logiciels comme Toshin Den sur PlayStation, l'accès à la troisième dimension s'est imposé comme une nécessité absolue pour les éditeurs de jeux vidéo. Dans un domaine comme celui de Shodama, les atouts de cette nouvelle génération se manifestent. Dans un logiciel comme Parodius, vous êtes forcé de suivre la cadence imposée par le scrolling horizontal. C'est ça l'inconvénient de la 2D. Passons maintenant à la 3D avec Terminal Vélocity. Ici, vous êtes totalement énergé dans l'action avec une totale liberté de mouvement. Un jeu 3D est non seulement plus réaliste dans ses mouvements, mais aussi dans ses graphismes. Ici, tous les objets présents dans le logiciel bénéficient d'algorithmes de Gouraud, du nom d'un mathématicien. Ces algorithmes sont des bouts de programme calculant l'orientation d'un objet par rapport à une source de lumière donnée. Les faces de l'objet en prise directe avec cette source lumineuse sont éclairées et les autres sont assombris. Grâce au Gouraud, l'impression de perspective est renforcée. Dans certains cas, les auteurs de jeux utilisent des astuces plus ou moins efficaces pour donner une impression de 3D avec des techniques 2D. Ainsi, la fausse perspective dite 3D isométrique, utilisée depuis le Moyen-Âge dans l'architecture, C'est notamment le cas de Sun City 2000. Même le célèbre Tetris a lui aussi été touché par le phénomène 3D. Blockards, son pendant tridimensionnel, ne fait pourtant pas étalage de grands prouesses techniques. Les traditionnelles formes géométriques que l'on manipule sont en 3D vectoriel, familièrement appelé fil de fer. Elles passent en 3D face pleine lorsqu'elles atteignent le fond. Ici, il n'y a pas d'ombrage ou de lissage. Les lignes grands et de Psygnosis reviennent dans une version 3D. Les décors et ces éléments, tels que les maisons, murs et blocs, sont bien des objets 3D mappés, c'est-à-dire sur lesquels ont été appliquées les textures, sauf pour les héros. Ici, Psygnosis a opté pour des sprites, les personnages sont dessinés à plat et votre machine se charge de faire un zoom lorsque vous vous en approchez. Terminons avec un soft, ayant complètement mené à terme sa transformation, flashback. Fait to Black, du même éditeur, roule totalement avec la présentation en deux dimensions de son prédécesseur. Les décors sont composés d'objets sur lesquels ont été appliquées des textures, donnant l'illusion de relief. Les personnages du jeu ont eux aussi bénéficié du même traitement. Le passage de flashback à Fait to Black est un bon symbole de l'évolution actuelle du jeu. Dimanche après-midi, ayant un gros cafard électronique, j'ai découvert qu'il y avait aussi de belles histoires d'amour sur Internet, comme dans Nos Deux ou Arlequin. Les histoires se déroulent dans une immense maison de spots qui, dans les années 60, servaient de lieu de débauche aux stars du showbiz américain. Aujourd'hui, elle est occupée par une bande de jeunes vraiment sympas à qui il arrive tout un tas de problèmes passionnants. Pour se familiariser avec chacun des personnages très romantiques, on peut consulter une biographie à ses copines qui les présentent sous leur meilleur jour. Jeff, va-t-il céder aux avances du Michel ? Comment convaincre Tony de faire la vaisselle plus souvent ? Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais ! Voilà, la série a commencé en juin. Et pour ceux qui ont manqué les premiers épisodes, ils sont tous répertoriés. On peut même aller consulter les journaux intimes des filles de sports. Hi, this is my very own, very short film about love. Carrie, tell everybody out there about your first experience of love looking at you now. And I don't think I can tell everyone about that. Go on ! Mais l'originalité de The Spot, c'est que ce sont les visiteurs du site qui décident du déroulement des histoires en envoyant une courrier électronique aux personnages de la série qu'ils préfèrent. Et là, je vous le dis, c'est vraiment interactif. Vous savez, The Spot sur Internet, ça me prend beaucoup trop de temps, mais vraiment beaucoup. En plus, pour moi, Jeff, il doit céder à Michel, une belle fille comme elle, cool et sympa. Mais pour qui se prend, je suis là. Retour à du terre-à-terre avec un soft tennis bien classique. De nombreux compétiteurs, différentes surfaces de jeu et la possibilité de participer à des tournois en simple ou en double. Voilà bien des défis en perspective. Mais saviez-vous qu'il existe, bien caché, au fin fond des octets de la cartouche, une aire de jeu dont vous ne soupçonnez sans doute pas l'existence ? Pour y avoir accès, il vous suffit de sélectionner dans l'écran titre World Tour. Après avoir choisi de jouer en simple ou en double, sélectionnez le joueur que vous avez incarné, appuyez sur le bouton Start. Répondez par l'affirmative à la question qui suit, puis inscrivez comme au dépasse Time War, sans inclure d'espèce. Le logiciel vous informe alors qu'il a pris en compte votre demande à l'aide de l'écran que vous voyez maintenant. À présent, un nouveau cours est disponible dans l'espace. A vous maintenant, les joies du sport à la belle étoile. Mais prenez garde, ce n'est pas parce que vous jouez sur la lune qu'il faut être, car la faible plaisanteur n'empêchera pas votre adversaire d'effectuer des services canons. Alors, vous savez tout de la 3D ? Dites-moi si vous voulez que je continue de tout vous apprendre sur les jeux vidéo, sur le web de Canal+, et sur le Transistan C+. Et dites-moi à quoi vous jouez en ce moment. Ne marquez un autre jour à qui les philosophes. Même moi, je suis là tous les jours où je serai en bonne année. Transition. Transition. Transition.